et rebonsoir à tous rebonsoir rebonsoir on est parti pour cette deuxième partie d'atelier coucou à vous sur youtube j'espère que c'est toujours aussi clair pour tous pour toutes et tous et bonsoir erebus ou peut-être re oui en effet je crois que je te l'avais dit tout à l'heure je sais plus maintenant coucou au rue ou re et re roi koussan re mon fuji re une médio qui nous a proposé une partie il m'a sauté dessus pour vous proposer cette partie là la semaine passée pour une fois qu'il est parmi nous parce que d'habitude il est occupé le mercredi soir n'est coup on est parti in médio raconte nous un petit peu qu'est ce que qu'est ce que tu as pensé de ta partie erreur roi kou je perds la mémoire je perds la mémoire j'ai été menacé ah oui carrément oui complètement même non je rigole je rigole tout va bien allez c'est parti du coup je vais regarder les quelques premiers coups pendant qu'il nous raconte tu t'es fait des notes pour certains coups waouh il a travaillé sa partie c'est incroyable j'ai hâte de d'entendre tes tes remarques du coup mais waouh ce début de partie waouh waouh oui pour l'efficacité de mon intervention pas mal pas mal alors on va déjà discuter un petit peu des quelques premiers coups ici vous voyez que noir vient immédiatement au sansan donc noir qu'est ce qu'il veut ben c'est bizarre parce qu'il a joué hoshi et puis il a joué sansan je sais pas vraiment si ça travaille bien ensemble en fait ce genre de coup parce que le hoshi qui est très c'est ça c'est tout à fait ça hérémus donc le hoshi qui est très flexible en fait très très influence ça veut dire que soit on peut faire de l'influence avec soit on peut faire des points ça dépend si on joue en quatrième ou en troisième ligne après et qui laisse quelque part le sansan d'ouvert et le coup en c17 qui au final dit je veux les points qui sont là points c'est tout ce que je veux c'est un coup peu flexible par contre donc du coup on peut envisager d'autres coups d'extension mais c'est pas vraiment pratique pour construire développer sur les côtés et tout ça donc c'est deux façons de voir les choses différentes j'ai l'impression t'étais en mode j'essaie des trucs ok ok bah en fait si tu veux je peux même te dire si tu bon après c'est libre à chacun chacun joue ce qu'il en vient le hoshi sansan pourquoi pas pourquoi pas mais par exemple si tu fais komoku et sansan déjà peut-être que ça va peut-être il ya enfin je dirais une idée commune dans le sens où je fais des points parce que finalement vouloir sansan c'est clairement je veux des points c'est clairement ça c'est pour dire tu ne prendra jamais mon sensan là maintenant voilà c'est vraiment une idée il n'y a pas vraiment de mauvais de mauvais plan dès qu'on sait gérer le truc moi il n'y a pas de problème donc l'adversaire par contre joue deux hoshi donc il est porté sur l'influence ou en tout cas la flexibilité de ces deux hoshi et là on va surtout commenter les coups de noir mais ceci est une approche enfin est une réponse peu standard je vous avoue c'est assez peu standard pourquoi parce que noir n'a qu'à répondre par exemple ainsi et qu'est ce que va jouer blanc ok il se passe ceci peut-être ok il se passe ceci et après blanc fait une extension noir enferme le coin c'est déjà particulier comme comme résultat c'est que blanc se fait complètement enfermer le coin il perd le potentiel qu'il aurait pu se faire en bas et pour faire un petit groupe qui va vivre à droite je trouve ça pas top du tout parce qu'en plus il pousse en retard ici c'est à dire noir il a un coup d'avance il joue p6 puis blanc p7 puis noir o6 enfin vous voyez il pousse un coup en retard donc déjà c'est pas si intéressant que ça la dernière fois que j'ai vu un san san c'était keji alfago et keji a perdu son coin ouais tout à fait tout à fait roko san petite parenthèse par rapport à keji il a quand même un strike donc un strike de victoire consécutive il a 20 victoires consécutives depuis sa défaite contre alfago c'est pour ceux qui sont intéressés pour la petite information il faut m'expliquer ce contact parce que ça m'a pris la tête mais en fait faut toujours quand tu vois un coup qui tu comprends pas faut essayer de réfléchir simple tu te demandes ok qu'est ce qu'il veut bah finalement c'est une pince ok comment répondre à ce coup là parce que déjà c'est un coup de contact donc il s'enlève une liberté si je réponds simplement comme ça c'est quoi l'idée c'est séparé bah en fait tu joues pareil tu joues pareil quand il vient ici l'idée c'est quoi c'est séparé mais tu vois il fait un cran plus loin toi tu fais un cran plus loin par contre il vient en contact là bah je me dis ok séparons par contre si maintenant il fait ça bah quelque part à quoi a servi son coup son coup n'a pas servi à grand chose à part juste te construire donc là j'ai joué un coup simple mais ça peut être ça peut être complètement une extension comme celle là aussi ça peut être ça peut être possible mais c'est pas intéressant du tout en fait son idée ça ne fonctionne pas des masses à part juste te construire ça sert pas à grand chose l'autre possibilité tu peux prendre le coin je pense que là il faut sortir tout simplement il n'y a aucune raison si ça se passe ainsi c'est vraiment pénible pour blanc quoi s'il fait une extension il a rien gagné sur l'échange pour moi il n'a rien gagné même s'il fait ça même s'il fait ça regardez le petit coin qu'il va avoir quoi c'est vraiment ridicule c'est vraiment ridicule et ça peut même mourir localement en fait on imagine que noir obtient s6 blanc est obligé de répondre sinon il va pas avoir de base de vie ok atari ok localement il est mort donc voilà ça c'est pour vous dire c'est c'est plutôt pénible pour blanc en fait il y a trop de coups autour qui vont permettre à noir de tuer donc il va devoir faire des choix par exemple ne pas répondre à s6 et ainsi de suite voilà ça c'est juste pour dire le plan de blanc est vraiment n'est pas du tout intéressant je vois pas l'intérêt de la chose vraiment pas après tu connais pas t'as pas beaucoup peut-être réfléchi là dessus t'as tenuki pourquoi pas bon t'as quand même réfléchi plus d'une minute c'est pas mal ok là deuxième chose bizarre c'est qu'il joue sur la deuxième ligne alors là personnellement quitte à jouer un coup je préférerais jouer par là moi personnellement pourquoi parce que ça me permet de développer sur le bord bas vous voyez c'est un coup d'influence qui me permet d'agrandir en tout cas de pouvoir développer une influence sur le bord bas qui va vers le centre donc déjà je préférerais jouer quelque chose comme ça lui il joue par contre sur là je vais m'étouffer attendez ok ok c'est bon donc là il joue sur la sur la deuxième ligne je trouve ça déjà plutôt bof parce qu'en soit noir pourrait très très bien répondre l'idée c'est quoi c'est que s'il pousse noir va séparer la pierre q4 quoi finalement du bord du groupe droit c'est plutôt pénible s'il agit ainsi ça va être comme ça donc là c'est bizarre c'est vraiment bizarre il se passe des choses noir pourrait envisager de prendre le coin tout simplement c'est compliqué vous voyez en un seul coup blanc ne peut même pas capturer la pierre quoi bon il joue ailleurs tant mieux pour noir pour l'instant c'est plutôt intéressant pour noir je trouve que tous les coups de blanc jusqu'à là ont été assez médiocres à part les deux hoshi de base mais pourquoi pas si tenuki c'est pas grave tu toute façon tu attaques donc c'est très bien et là tu prends le coin alors peut-être que à sa à ta place j'aurais plutôt envisagé de prendre l'extérieur pourquoi parce que s'il coupe bah quelque part tu peux très très bien tout simplement répondre quelque chose comme ça ou même tout simplement ça non je pense pas non je pense pas j'ai rien dit j'ai rien dit c'est plutôt embêtant enfin en soi c'est pas si embêtant parce qu'il est enfermé il faut pas oublier dans le fait qu'il est enfermé c'est surtout ça par exemple noir peut répondre ça c'est plutôt pénible donc blanc fait ça et noir fait ça donc là en soit dans l'absolu vous voyez même si c'est pas top au niveau des formes de noir il peut complètement sortir et blanc se retrouve un à devoir vivre dans le coin et deux la pierre en f5 n'est pas vivante donc du coup c'est pas très intéressant pour 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 blanc est ce que vous comprenez donc oui noir pourrait très très bien envisager d'enfermer bon il décide de prendre le coin c'est prendre des points oulala oh dommage ok ok donc là il n'y a pas vraiment d'intérêt je pense que là noir il y a un coup absolu à jouer c'est vraiment très intéressant pour un obligé blanc à capturer ta pierre mais vraiment y aller jusqu'au bout et après et après tu fais ton invasion si tu as vraiment envie de ton invasion quoi mais je pense que là il faudrait plutôt envisager par exemple quelque chose par ici par là peut-être même ici enfin là je pense que le bord bas il n'est pas du tout intéressant actuellement quels sont les bords intéressants le bord gauche il est très très grand le bord haut est très très grand le bord droit est très grand aussi peut-être même oui il est plus grand que le bord bas d'ailleurs en termes d'intersection libre il y a plus d'intersection libre à droite que en bas donc jouer en bas je trouve ça très très bof je préférais alors non mon invasion je l'aimais pas je préférais d10 d'accord j17 très bien enfin très bien c'est pas forcément le oui c'est pas mauvais je pense et au 17 ok bah tu vois ça c'est déjà mieux il medio je trouve des 10 trop proche de ta force alors ici en effet si c'est ainsi c'est proche de la force je pense que là une extension de coin c'est vraiment sympa là c'est vraiment sympa dans la partie tu viens directement jouer ici donc ici pas oublier ce coup là est vraiment très important en fait il faut savoir que si vous jouez ailleurs par exemple et que blanc le joue ben ça rejoint un peu le jeu zeki qui fait que vous êtes obligé quelque part de rajouter un coup pourquoi parce que si vous rajoutez pas de coup le problème c'est que blanc va pouvoir couper et chichot et si le chichot est pas bon pour lui dans tous les cas il aura coupé et il aura séparé vous êtes petit vivant dans le vous êtes petit vivant petit dans le coin et c'est pas si intéressant que ça blanc a pris la force sur le bord gauche donc coucou lumi donc c'est pas du tout intéressant en fait le bord bas est pas intéressant il faut vraiment ici profiter de l'avantage si blanc répond pas c'est chiant pour lui il peut pas couper il est obligé de jouer en bas hop oh là c'est pénible c'est pénible et là bam et là tu as complètement aplati le bord bas le bord bas ne vaut rien du tout et toi tu construis sur le reste du plateau c'est énorme est ce que tu comprends une médio est ce que vous comprenez tous donc voilà ça c'est une chose très importante le coup ici si s'il n'est pas joué il faut le jouer vous même très vite le plus vite possible en fait parce que si le blanc si votre adversaire le joue bah il obtient un meilleur échange là c'est vous qui avez un meilleur échange donc ici ok encore un contact complètement ok bon là tu cherches un peu la merde quand même tu cherches un peu la merde en créant des groupes faibles là déjà le hanné le hanné ici blanc peut tout de suite couper pourquoi parce qu'il est fort il est fort à cet endroit là il a son hoshi qui lui permet d'être fort il a une pierre en r7 qui lui permet d'être fort il a une pierre en h3 qui lui permet d'être fort il peut immédiatement couper t'as pas le choix là en fait t'es obligé soit de faire une extension petite soit de sortir c'est obligé et sortir solidement tu peux pas te permettre de jouer olé olé comme ça là à la mode yolo non tu peux pas tu peux pas là je suis blanc je coupe direct si tu fais ça tu vas tu vas devoir faire vivre deux groupes en fait blanc et vivant partout enfin vivant partout il a pas il a peut-être des problèmes si noir f2 mais en tout cas actuellement là localement c'est pas top pour toi et bah là c'est pareil blanc coupe et c'est ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs oh là là mais qu'est-ce qui se passe mais blanc se laisse complètement faire mais pourquoi il répond pas y'a rien là y'a rien noir peut répondre blanc va rajouter un coup pourquoi pas mais dans tous les cas blanc a séparé quoi blanc a séparé dans tous les cas c'est vraiment important c'est vraiment important il a séparé est-ce que noir est vivant déjà en bas pas sûr est-ce que noir est vivant à droite pas sûr par contre blanc est vivant partout là donc c'est je pense hyper important là y'a pas besoin de jouer ce coup là c'est quoi ça c'est quoi cette histoire bon ok ok t'es t'es content je pense que là t'es super content t'as pris le coin gratos mais non ah c'est dommage ça pourquoi il faut lire immédiat il faut lire quel est l'intérêt de ne pas compter les libertés de ton adversaire tu peux complètement jouer n2 ici ton adversaire ne pourra pas te capturer t'as 4 libertés il en a que 2 comment veux-tu qu'il te capture immédiat compter les libertés c'est important surtout ici quoi ici t'avais pris un super avantage et là tu viens de lui redonner tout clairement tu viens de lui redonner l'avantage t'es vivant dans le coin mais t'as que ça alors que là blanc tu l'as construit partout il est fort sur le bord droit il est fort sur le bord bas et t'as un groupe qui fuit c'est le groupe en A donc ça c'est pas top donc là il suffit de compter il suffit de compter la première question qu'on se pose à ce moment là c'est non pardon à ce moment ci tu t'es quand même est-ce que tu t'es posé la question de est-ce que je peux jouer n2 donc ça c'est vraiment une question qu'il faut se poser tu sais très bien que tu peux jouer p3 mais moi je pensais que tu savais que tu pouvais jouer n2 du coup parce que c'est tout l'intérêt d'avoir joué ce coup là c'est d'enlever des libertés pour justement ne pas pouvoir te faire couper bon on avance donc là pénible pour noir pénible pour noir et là tu désires sauver ce groupe là d'accord alors ça c'est erreur erreur assez importante je pense parce que tout ce que tu vas faire c'est c'est sauver un groupe qui est trop proche de l'adversaire en fait là il n'y a aucun intérêt t'es pas encore en retard dans la partie là tout ce qui s'est joué c'est un endroit où blanc avait des points c'est à dire tu peux toujours jouer ça mais tu peux surtout jouer en haut ici 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 là il y a énormément de coups à jouer si blanc joue ça pour capturer tes pierres déjà il ne les capture pas en un coup parce que tu peux complètement sortir par exemple tu peux complètement sortir je te les conseille parce que ça ne vaut pas le coup mais elles ne valent rien en fait les pierres là tu essayes de sauver des pierres qui ne coupent rien elles ne coupent aucun groupe on sauve les pierres importantes à sauver sont les pierres de coupe c'est à dire des pierres qui vont qui vont te permettre d'attaquer des groupes faibles si ce sont pas des pierres si tous les groupes sont forts ça ne coupe rien ça sert à rien de couper deux groupes qui sont vivants on est bien d'accord ? donc du coup là il faut jouer partout ailleurs sauf sauver ses pierres là t'as fait une erreur t'as perdu le combat en bas ça ne sert à rien de continuer à jouer là dessus ces pierres là elles ne valent rien elles ne valent vraiment rien tu fais beaucoup plus de poids en jouant au dessus enfin en jouant sur le bord gauche et le bord haut c'est vraiment ça est-ce que c'est clair pour tout le monde ? regarde le problème ici c'est que si tu te fais capturer t'as rajouté un coup si tu te fais capturer tes pierres au niveau de A bah t'as rajouté des points pour blanc c'est tout ce que t'as fait donc à partir du moment où tu veux les sauver bah il va falloir peut-être les sauver jusqu'au bout c'est-à-dire commencer à envisager de vraiment vraiment sauver tes pierres là il faut y aller à partir du moment où tu décides de les sauver sauve-les mais sinon joue ailleurs ça ne sert à rien de rajouter des coups tu vas fuir en le construisant à droite et en bas ah bah voilà c'est ça le problème c'est que blanc va se faire énormément de points et toi tu vas rien avoir enfin tu vas avoir des points mais tu vas passer comme tu le dis tous les changes toute la partie à fuir ok alors je comprends pas du tout là qu'est-ce qui se passe what bah c'est bon là il t'a redonné la partie là ah c'est gratuit ça c'est trop bon bah c'est bon là ah c'est bon aïe 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 bah c'est catastrophe pour blanc quelle idée quelle idée de vouloir jouer ce genre de coup là je peux comprendre il cherche à enlever les libertés mais c'est ça encore ça va mais à partir du moment où il se fait trancher ici il a un groupe à sauver quoi oula pardon il a clairement un groupe à sauver s'il sauve ses 3 pierres il pourra un jour envisager de couper couper en O11 quoi c'est vraiment hyper important quoi mais il doit faire vivre son truc en haut là et là c'est toi qui vas faire des points en haut quelle partie quelle partie quelle partie aucun des deux aucun des deux joueurs ne veulent gagner cette partie c'est incroyable c'était ton idée bah oui c'est ça qui est bien mais pourquoi t'as répondu alors tac d'accord là t'es obligé de répondre on est bien d'accord bon de toute façon c'est une erreur de blanc c'est clairement mauvais jugement de sa part en plus il s'enlève des menaces de co donc ça ne lui a servi à rien très bien ça c'est un très gros coup il y a encore un gros coup à jouer ici le coup qui va te permettre de bien te consolider à gauche et en plus de ça tenter de sauver ta pierre en F3 si maintenant blanc essaye de faire ça qu'est-ce qu'il se passe ? bah tu lui réduis ses points en bas même s'il fait une extension ici par exemple bah quelque part tu t'en fous un peu je pense parce que c'est pas du tout par là que c'est le plus gros c'est à gauche et en haut le plus gros à droite il n'y a pas des masses de points t'as un Hoshi en Q16 de toute façon dans tous les cas vous êtes tous les deux trompés de direction ici c'est pas à droite qu'il faut jouer là c'est en haut et à gauche et principalement à gauche ici et là avec le coup en D5 tu vas juste réduire le potentiel de points que blanc pouvait se faire donc si maintenant blanc joue à gauche imaginons bah tu peux complètement détruire tous les points que blanc pouvait se faire à cet endroit là et là regarde est-ce qu'il fait assez de points ? est-ce qu'il fait assez de points ? c'est ça la grande question donc toutes ces pierres qu'il a mis jusqu'à présent bah elles font pas des masses de points donc c'est plutôt un bon échange pour Noir je dirais même tu peux même ne pas répondre ici et complètement attaquer maintenant à droite à gauche pour toi faire des points à un moment donné de toute façon il devra revenir s'il décide de revenir c'est goté et tu vas pouvoir avoir un avantage ailleurs donc c'est c'est trop c'est tout bénef pour toi en fait et là ben bon c'est des points c'est clairement des points je suis bien d'accord mais c'est pas l'endroit le plus grand de la partie là le plus grand c'est quand même à gauche l'endroit où il y a le plus d'intersections libres c'est vraiment à gauche alors ok 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 il faut poser la souris il faut lâcher la souris de temps en temps se demander se poser les bonnes questions qu'est-ce qui se passe ok je crois que tu pouvais tuer sans faire des coups de contact tu veux pas tout simplement tuer quel est le problème ici il n'y a pas de problème ici quel est le soucis là il faut il faut juste réfléchir là tu tues son groupe c'est juste de l'abus ça c'est abusif ce qu'il fait ça ne va nulle part et tu t'es tu t'es laissé berner un peu tu t'es laissé berner puisque tu as joué tous ces coups là pour tenter de le tuer et maintenant il est sorti il va falloir que tu le tues en grand enfin tu n'es pas obligé de le tuer tu gagnes des points de toute façon à côté tant qu'il fuit c'est bon mais c'était un peu inutile puisque tu pouvais simplement le capturer donc là tu vas jouer des coups de contact ça va te réduire ça va t'affaiblir ok bon je pense que tu tues de toute façon il n'a pas deux yeux oh réponds 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 il n'y a aucun intérêt là regarde oula pardon toi tu es vivant dans le coin lui il n'est pas encore vivant ça c'est mort bon après oui non c'est tout simplement mort en fait s'il fait ça tu peux faire ça jouer n'importe quoi ça peut pas mourir ton groupe ton coin est c'est lui qui est mort c'est lui qui est mort ici ça ne marche pas là tu lui donnes juste la possibilité de sortir son groupe enfin sortir son groupe entre guillemets parce qu'il doit il doit d'abord connecter ici et toi tu peux couper n'est-ce pas ah c'est bien tu t'es pas laissé faire au moins c'est bien alors je t'explique un truc est-ce que blanc peut vivre en haut tu le sais parce que je pose la question ou tu le sais parce que tu as lu normalement non t'avais lu alors tu peux très bien jouer ça c'est quoi le problème ici c'est que vu que blanc ne lit pas ne se pose même pas la question de s'il est vivant ou pas puisque lui il blitz et bien il va juste mourir encore plus grand te donner plus de points encore donc si votre adversaire n'est pas mort enfin si votre adversaire ne peut pas faire deux yeux ici ben vous avez aucun intérêt à vouloir jouer chez vous là si vous jouez par exemple le coup qu'une médium a joué c'est comme si vous vous enleviez un point puisque finalement de toute façon voilà c'est ce qui va se passer c'est un peu bizarre là autant agrandir son nombre de points à soi t'étais hyper confiant ah bah du coup voilà je te montre que ce coup là tu peux le jouer blanc ne va pas vivre pour autant s'il fait ça ça ne fait toujours qu'un oeil tu peux même jouer ailleurs donc là bon je ne comprends pas du tout blanc là la partie il est finie pour moi donc c'est n'importe quoi que se passe-t-il mais qu'est-ce que tu fais mais pourquoi mais réponds simplement t'es vivant là au moins blanc doit encore connecter s'il veut sauver son truc aïe 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 tu cherches trop là tu cherches trop compliqué et en plus de ça quand il joue ça tu peux encore jouer ça je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir jouer ailleurs c'est dingue c'est fort c'est assez fort en chocolat là t'as trop cherché compliqué mais complètement complètement essaie de jouer simple tu fais max de points t'as aucune raison de vouloir perdre tes pierres tu fais la max de points là blanc ne peut pas gagner cette partie en fait alors spoil nous un peu la fin est-ce que tu as gagné cette partie parce que là tout ce que tu fais c'est miser sur le fait qu'il y a un co maintenant quel est l'intérêt tu étais en situation super gagnante et au final tu vas juste juste jouer un co tu peux spoil autre chose tu vas perdre le co oh là 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 mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible bon c'est pas grave en soi tu as capturé des pierres c'est bien de toute façon la partie elle est difficile pour elle est difficile pour pour blanc de toute façon même s'il vit en haut c'est difficile c'est très difficile là tu fais très très bien tu la lucidité est revenue je pense là la lucidité elle s'est dit non c'est bon j'arrête de faire des bêtises j'ai lancé un coup inutile enfin j'ai pas répondu à un coup inutile soyons lucides voyons les chichos bon bah la partie elle est finie là de toute façon si blanc ne sait même pas lire ne sait pas lire ça blanc a joué n'importe quoi depuis un bon moment en fait donc je trouve ça un peu dommage il aurait pu lire parce qu'il a il a joué il a même pas réfléchi je pense donc voilà je pense que la partie est finie est-ce qu'il y a des questions à une médio blanc fait n'importe quoi blanc fait complètement n'importe quoi il joue complètement abusif il ne réfléchit pas il attend juste l'erreur de l'adversaire ce qui est vraiment déconseillé ça ne sert un peu à rien s'il y a de l'adji je peux comprendre qu'on essaie des choses mais jouer n'importe quoi ça sert un peu à rien ça sert un peu à rien alors il y a une suite bon on va juste avancer mais je pense pas qu'il y a vraiment de quoi commenter en fait mais si mon adversaire voit pas non mais il faut arrêter de se poser de se dire ça parce que il peut tout si vous vous le voyez il n'y a aucune raison que lui le voit pas en fait si vous vous le voyez il n'y a aucune raison que votre adversaire le voit pas ok bon soit je pense que là il n'y a plus rien ok ok bah s'il n'y a pas d'autres questions on en a fini pour ce soir P8 n'est pas une erreur de la part de noir P8 bah si de toute façon c'est probablement une erreur mais j'ai passé parce que ça sert à rien de commenter tous les coups en fait tu veux dire ça oui enfin pour moi en fait en soi ça ne change pas des masses à la situation globale de ce qui va se passer mais c'est pas si important que ça je trouve par rapport au problème qu'il y a eu dans la partie je trouve ça pas très utile en fait c'est pour ça que je n'en ai pas parlé et que je l'ai passé donc voilà voilà merci à tous d'avoir été présents merci d'avoir proposé des parties c'était une histoire de direction ah mais complètement là le borgo chez le borgo vous les avez niés complètement alors que c'était les plus importants vous êtes un petit peu focalisé sur les choses qui étaient trop petites et sauver des pierres qui ne sont pas de coupe c'est un peu dommage in medio ça c'est important éviter de sauver s'il y a vraiment beaucoup de pierres oui je peux comprendre que tu les sauves mais là 4 pierres c'est trop tôt je pense que même avant le Yose tu peux les laisser limite du coup passez une bonne fin de journée n'hésitez pas à proposer une partie quel que soit votre niveau vous voyez bien on est là dans la bonne ambiance tous les mercredis soir à 20h il y aura atelier la semaine prochaine et la semaine d'après il n'y aura pas atelier par contre donc je vous préviendrai encore une fois la semaine prochaine pour vous dire mais voilà passez une bonne fin de soirée et à la prochaine bye bye et à la prochaine